Musique Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais y arriver et bien on va parler Louvelette, qu'est-ce que c'est Louvelette ? j'ai déjà fait plusieurs, je crois deux vidéos j'avais fait une petite recommande personnelle et bien Louvelette c'est une petite, on va dire une marque de Baishi In qui sont spécialisées dans les sous-vêtements, confort, un peu sans couture les pyjamas confort, les vêtements d'intérieur, etc donc voilà, pour le confort de la maison, pour aller travailler alors cette fois-ci j'ai fait une sélection de pyjamas pilou-pilou pour l'hiver qui arrive je commence un petit peu à maîtriser les tailles sur celle-ci alors j'ai pris pas mal d'ensemble de pyjamas alors à savoir que moi j'ai un problème, c'est que je ne fais pas la même taille en haut qu'en bas je suis plus fine d'en bas que d'en haut donc c'est le seul point négatif que je dirais qui m'embête un petit peu c'est qu'il faudrait que moi je commande deux ensembles pour que l'ensemble soit impeccable en haut et en bas ils sont portables, puisque du coup je les ai tous essayés je vous mettrai sur le côté les petites vidéos des essayages je les ai tous essayés, donc je pourrais un peu vous en parler donc comme d'habitude vous avez un code promo qui est juste ici je vous le mets ici et il sera en barre d'informations j'ai fait des essayages juste avant, donc je suis toute tonicotée vous avez un code de recherche également je crois pour accéder directement à ma sélection alors la dernière fois j'avais pris des sous-vêtements là cette fois-ci je me suis concentrée un petit peu sur les pyjamas pilou mais j'ai quand même pris un sous-vêtement je vous les avais déjà représentés dans une vidéo dans les Vlogtober que j'avais refait une petite commande perso pour ces soutiens-gorge qui sont vraiment top, qui sont sans armature et cette fois-ci j'ai pris une autre couleur alors moi comme je vous l'ai dit j'enlève les coques je vous ai montré dans le Vlogtober comment j'enlevais les coques ils sont hyper confortables franchement et j'ai pris en parme, comme ça je les aurais de toutes les couleurs j'en ai déjà un noir, un verre d'eau, un crème et maintenant j'en ai un en parme voilà un petit peu les couleurs que je porte et ils sont hyper confortables les bretelles sont bien larges, bien réglables elles ne sont pas sans armes en train de glisser comme elles sont quand même assez larges à l'arrière vous avez ici de confort c'est quand même bien large ça prend bien les petits bourrelets qui sont là sur le côté donc c'est top et on a les agrafes, il y en a 5 pour pouvoir régler en fait ici les agrafes donc je vous mets les petites photos du site et les prix comme d'habitude donc voilà ça je les aime beaucoup comme je vous dis j'en ai recommandé à titre personnel donc après j'ai pris je crois 1, 2, 3 je crois j'ai pris, c'est ça 1, 2, 3, j'ai pris 3 pyjamas alors on va commencer avec le coup de coeur mon coup de coeur c'est celui-ci qui est un pyjama un peu façon galaxie alors je vous mets un petit peu l'image du site donc moi je l'ai pris en taille 1xl alors il aurait fallu que je prenne le haut 1xl je ne sais pas si il existe en 0xl je vais voir si je ne vais pas me les recommander en 0xl et je mettrai les bas à vendre je vais voir parce qu'ils sont d'une douceur, d'un confort après c'est bien parce que je ne suis pas serrée donc des fois le soir quand j'ai mal à mon bidou c'est vraiment sympa à voir je vais le porter donc voilà il est bleu nuit il est tout pilou pilou d'une douceur vous savez un peu comme les plaides quand ils sont super doux et bien c'est exactement la même matière c'est une constellation vous avez un petit liseré blanc ici sur le côté et c'est façon petite veste alors moi je vais le garder fermé et je l'enfilerai comme un haut de pyjama vous savez moi je ne dors pas en pyjama moi je dors toute nue donc les pyjamas c'est pas pour la nuit le soir en général quand il est vers 18h-19h avant que je aille faire à manger en général je vais me mettre à l'aise comme je dis je vais me mettre à l'aise donc je vais me démaquiller en général et je me mets à l'aise en tenue de maison on va dire donc j'aime je veux quand même quelque chose qui soit confortable mais qui soit pas un petit peu habillé mais voilà il suffit qu'on ait un voisin ou quelqu'un qui vienne à l'improviste le soir et bien j'aime bien quand même un petit peu être pas en pyjama voilà c'est ça un petit peu de tenue de maison et bien écoutez il est magnifique alors quand vous le voyez ici sur la petite vidéo le bas est assez grand je vais regarder je vais regarder si je ne me commande pas le bas on me recommandait un en 0XL et puis je mettrais en débarillé à vendre sur Vintel le haut et le bas et inconfort mais alors donc moi j'adore comme ça j'adore j'adore donc c'est du 1XL comme je vous l'ai dit pour celui-ci le pantalon il a un revers sur le bas qui rappelle le liseré voyez du haut de la veste et on a la ceinture qui est élastiquée et en plus elle a un lien alors il s'est un peu fait la malle il va falloir que je récupère avec une épingle à nourrice ici pour le remettre dedans on a des poches donc impeccable gros coup de coeur pour cet ensemble là je trouve que de la sélection je dirais que c'est celui qui me va le mieux ensuite autre petit pyjama qui est très confortable et je trouve qu'il me va très bien aussi pareil même problème le bas est un peu trop grand par rapport au haut donc je l'ai pris aussi en 1XL alors vraiment dommage donc c'est exactement le même principe avec colle petit liseré sur le haut petite poche pareil et il est en ouais c'est un genre de grenat bordeaux un peu aubergine vous voyez très joli on a les manches qui rappellent le petit liseré du colle très joli voilà et c'est fermé par des petits boutons et par contre on a le liseré sur tout le là devant je vous mets une petite photo une petite vidéo ici du porté alors le haut va impeccable par contre le bas pareil un peu trop grand c'est un peu dommage que ça soit trop grand donc je pense que je vais faire pareil recommander peut-être un ensemble et je sais pas et du coup il a des poches je sais pas en fait je vais voir je vais les porter et si je vois que c'est vraiment trop grand et que c'est pas confortable je pense que je recommanderais un bas on a un petit lien de serrage aussi taille élastiquée donc confortable les jambes sont hyper larges je pense que vous pouvez le voir donc je ne sais pas si c'est la plus petite taille quand je vous l'ai dit que j'ai pris ou si il y a en dessous s'il y a du 0XL je pense que je commanderais le 0XL pareil pareil que l'autre mais alors la matière elle est beaucoup plus fine mais elle est hyper confortable c'est très très agréable comme matière alors je vais essayer de vous dire ce que c'est comme matière peut-être qu'il y a une étiquette avec la matière parce que c'est hyper confortable je pense qu'il doit y avoir du viscose là-dedans c'est du modal coton modal et élastane et bien hyper confortable le dernier que j'ai pris alors malheureusement celui-ci il ne va pas le petit haut va donc je pense pareil que je vais faire la même chose je l'ai pris celui-ci en taille 1XL donc j'ai tout pris en 1XL donc il est très joli je pense que vous voyez la photo dans les tons alors celui-ci c'est pilou pilou c'est du plaid c'est un gros pilou pilou vous avez la petite veste la petite veste qui est super jolie qui peut même être portée par-dessus une petite tenue ça sans problème ça ça fait vraiment petite tenue du jour vous voyez ça fait un bon gilet bien chaud un peu en matière polaire il est super joli dans ses tons parmes très joli donc vous voyez la photo du site très très jolie j'aime beaucoup la couleur donc par contre celle-ci la veste je ne la ferme pas donc il faut que je mette un petit t-shirt en dessous donc je pense peut-être ou alors je vais juste le porter en petite veste d'intérieur je ne sais pas encore si celui-là du coup je vais le garder je vais voir et on a le pantalon qui est tout fleuri comme ça mais alors c'est matière polaire c'est tout polaire pareil taille élastiquée avec lien de serrage on a le bas qui est dans le même liseré que la petite veste donc l'ensemble est très joli très chaud voilà ça c'est pilou pilou devant un film on est bon donc je vais voir pour les tailles et la dernière petite caisse que j'ai prise et bien c'est un comment dire oui c'est un peignoir oui oui je l'ai pris en 2XL pour être confort donc c'est un peignoir qui est dans les tons bleu marine avec un joli liseré hop là donc c'est un peignoir qui est bleu marine qui est assez fin qui est un peu façon de nid d'abeille pour la matière vous voyez c'est assez fin donc ça c'est parfait pour mettre par dessus un des pyjamas et écoutez vraiment il est vraiment long parce que moi il m'arrive quasiment à la cheville donc je fais 1m55 donc il m'arrive quasiment à la cheville il est très agréable à porter on a un lien à l'intérieur ici pour pouvoir le nouer de l'intérieur et on a une ceinture pour le nouer à la taille avec des petits passants qui sont très des tout petits passants invisibles sur le côté mais ça c'est impeccable parce que des fois le matin je suis encore en pyjama et j'ai le facteur le colis qui sonne ou j'ai quelque chose qui est un livreur ou quoi et du coup je mets toujours un vieux gilet tout pourri tout moche bah écoutez ça sera impeccable pour mettre par dessus le pyjama impeccable bah écoutez comme vous le voyez sur la vidéo j'aurais pu prendre une taille en dessous aisément j'aurais pu prendre un XL sans problème mais je voulais être confort parce que je me suis dit ça va par dessus le pyjama bah écoutez je suis ravie de ma sélection hormis ce petit problème de taille puisque je ne fais pas la même taille en haut et en bas ça c'est mon souci donc je vais voir pour peut-être recommander ceux qui me plaisent le plus en une taille en dessous et je mettrai les hauts et bas à vendre séparément sûrement sur mon Vinted comme ça ça fera des heureux et parce que ceux-là en 1 XL je pense que c'est un bon 50-52 sans problème voilà bah écoutez je vous mets tous les liens de ces articles en barre d'infos le code promo également je suis encore une fois ravie de cette sélection franchement la gamme Louvlette de chez Shein pour tout ce qui est vêtements d'intérieur pyjama sous-vêtements jusque là j'en suis ravie les pièces ne bougent pas à laver les sous-vêtements je les ai lavé plusieurs fois ça ne bouge pas voilà j'en suis ravie et je sais que vous êtes plusieurs à avoir commandé déjà des sous-vêtements et vous en êtes ravis donc si vous avez déjà commandé cette marque là n'hésitez pas à marquer un petit commentaire pour que les autres ça puisse aiguiller les autres voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets tout ce qu'il vous faut en barre d'info comme d'habitude s'il y a une question en général la réponse est en barre d'info si vous n'êtes pas encore abonné et bien c'est le moment de le faire n'hésitez pas à cliquer ici ou ici c'est gratuit et ça me fait plaisir et la communauté grossit de jour en jour donc je vous en remercie merci à toutes les personnes qui nous ont rejoint récemment et puis merci à toutes celles qui sont présentes depuis le début et bien de ma chaîne YouTube je vous fais plein de bisous on se retrouve demain pour un nouveau Vlogtober à demain à demain Sous-titrage ST' 501